Si tu es coach sportif et que tu souhaites révolutionner ta manière de travailler, l'intelligence artificielle est là pour ça. Dans cette vidéo, je vais donc te montrer quels sont les différents outils que tu vas pouvoir utiliser dans ton business de manière à te donner une longueur d'avance sur tes concurrents. On va explorer ensemble des solutions innovantes de manière à personnaliser les programmes d'entraînement de tes clients, optimiser le suivi de ceux-ci ou bien même encore te faire gagner du temps sur les tâches administratives. Donc que tu sois coach expérimenté ou bien que tu débutes ton activité, l'intelligence artificielle est un virage à ne surtout pas manquer. Dans cette vidéo, je vais donc te montrer comment l'intelligence artificielle peut révolutionner ton business de coach sportif en ligne, mais également les différents outils indispensables pour y parvenir. Bienvenue à toi, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Maëlys, je suis ostéopathe et coach sportif et j'ai créé une école, l'école des coachs, qui permet à tous les coachs sportifs d'obtenir leur liberté géographique et financière et de générer leurs premiers 3 000 euros en ligne même s'ils partent de zéro. Dans cette vidéo, je vais donc te montrer quelles sont les 4 étapes pour lancer ton business de coach sportif en ligne grâce à l'intelligence artificielle. Et dans un premier temps, bien évidemment, je t'invite à passer une formation complète, que ce soit en présentiel via STAPS ou BPGEPS, ou bien des formations en ligne que j'ai moi-même suivies, telles que Bayezian ou la Fitma School. La première étape, c'est bien évidemment monter ton business. Donc pour cela, on va se rendre directement dans un premier temps sur Namelix. Donc qu'est-ce que c'est que Namelix ? C'est un outil d'intelligence artificielle qui va te permettre de trouver un nom de business. Pour cela, dans un premier temps, tu vas rentrer les mots-clés de ton business. Donc par exemple, coach sportif, on va mettre perte de poids, et on va mettre les hommes, puisque c'est aujourd'hui la niche dans laquelle on veut être. Et pour qu'il nous génère différents outils, on va se servir ici aujourd'hui de différentes idées. Donc par exemple, ici Toyota ou Audi, Apple ou Amazon. Là, on veut par exemple des vrais mots. Là ici, des mots non anglais, des mots ici qui peuvent être des marques. On veut des noms alternatifs, donc on va choisir ici Alternate Spelling. On fait NEC. On va ici choisir du coup si on veut quelque chose de plus médium, de plus low ou de plus height sur la variabilité du mot par rapport aux mots-clés qu'on a donnés précédemment. Donc ici, on va le mettre en médium. On peut ici ajouter une description de notre business plus précise si on le souhaite, c'est pas obligatoire. Et ensuite du coup, on clique sur Generate. Et il nous propose du coup ici des noms de marques qui peuvent nous servir aujourd'hui dans notre business. Donc fitness, par exemple fitness, voilà. Il y a plein de mots différents, plein de termes différents. Tu peux en choisir un par exemple, Train of Fit. Si on choisit celui-ci, on peut de toute façon changer la police si jamais ça ne nous plaît pas forcément. Donc on peut prendre ici par exemple si on veut cette police-là, qui est peut-être un petit peu plus sympathique. Couleur également aussi, avec peut-être quelque chose de plus rouge pour faire plus homme. Et donc effectivement sur la couleur la plus latérale, peut-être quelque chose comme ça. Voilà, dans l'idée, c'est que tu puisses personnaliser, trouver un nom de marque qui peut te correspondre et qui peut ensuite te permettre de lancer ton business. Parce que c'est beaucoup plus simple d'avoir un nom aujourd'hui de marque. Donc que ce soit ton prénom que tu peux utiliser aussi également, c'est utiliser un nom de marque qui peut être plus facile aujourd'hui pour scaler ton business plus tard. Deuxième étape, donc une fois que tu as ton nom, on va se rendre directement dans une autre application qui s'appelle Luca. Hop, juste ici, et qui va te permettre de choisir ton logo et ta charte graphique. Bien évidemment, ça sera moins professionnel qu'avec un travail d'un professionnel graphiste, designer ou un brand designer. Mais ça te permet d'avoir au moins les prémices pour lancer ton activité. Donc ici, pareil, de la même manière, on va rentrer le nom de ta boîte. Donc moi, je l'avais utilisé ici, notamment avec un des programmes que j'avais lancé qui s'appelle le Power Club. Donc on va reprendre exactement cette idée-là, mais tu pourrais reprendre effectivement le nom de ton entreprise qu'on a utilisé via Namelix. Et donc via Luca, tu rentres le nom, comme je te disais juste avant. Tu cliques sur Get Started, ici, Coach, et on va mettre Health Coach, par exemple. On fait sur Continue. Là, on va choisir des idées de brand qui nous plaisent, sur lesquelles ça nous inspire. Donc par exemple, ici, nous, on veut quelque chose de plus agressif. Par exemple, avec celui-ci, j'aime bien aussi. Et on peut prendre celui-ci. Voilà, ça me donne quelques petites idées. On va en prendre un dernier, comme ça, ça lui donne un petit peu plus de choix. On va prendre, par exemple, celui-ci. Et on clique ensuite, du coup, sur Continue. On choisit les couleurs que l'on veut. Ce qui est vraiment cool avec Luca, c'est que lorsque tu passes ta souris, ici, sur une couleur, ça permet... Bon, bien évidemment, il faut connaître l'anglais. Mais ça te permet d'avoir les émotions qui sont associées à l'ensemble des couleurs. Donc par exemple, nous, on veut du rouge. On veut un peu de bleu pour la confiance. Et on veut un peu de jaune pour le côté punch. Donc on a nos trois couleurs, ici. On clique, encore une fois, sur Continue. Ensuite, du coup, on peut ajouter un slogan si on en a. Pour le coup, moi, je n'en ai pas. Mais voilà, on peut cliquer sur Continue. Et en dernier lieu, on peut choisir les symboles qui permettent de retranscrire les valeurs de notre entreprise. Donc ici, on peut avoir Care. Care, je vais mettre Nutrition, je vais mettre Training, par exemple. Et on va rajouter un dernier truc, la Force. Voilà. On choisit ces trois items-là. Et du coup, l'intelligence artificielle va nous proposer différents logos avec différentes charts graphiques, ici, pour notre Power Club. En l'occurrence, ici. Donc tu vois qu'il a généré quand même pas mal d'idées, aujourd'hui. Il y en a qui sont plus ou moins jolis. Il y en a qui sont plus ou moins sympas. Tu vois qu'il y a des logos un peu cool, ici. Là, vraiment, sur la nutrition, un peu plus. Truc un peu plus friendly. Ici, plus pour les femmes, je trouve. Si on veut quelque chose de plus agressif, tu vois, on pourrait prendre même celui-ci. Il peut bien aller. Voilà. Donc de toute manière, comme juste avant, si on prend par exemple celui-ci, on clique dessus. Et on peut donc avoir ici les couleurs qui sont associées. Voir un petit peu ce que ça rend aussi sur les pages de couverture, sur des cartes de visite, mais également aussi sur des e-mails. Donc voilà. Tu peux modifier ici certaines couleurs. Tu peux utiliser certains autres outils. Donc voilà. Aujourd'hui, comment est-ce que tu peux utiliser Luca pour créer une charte graphique ? Très simplement, il y a encore plein d'autres fonctionnalités dans cette application, dans ce site internet, que je t'invite bien évidemment à aller regarder plus en profondeur. Et pour créer une offre qui va être irrésistible pour tes clients et réussir à la vendre à coup sûr, on va se rendre sur ChatGPT. Je t'invite dès à présent à prendre la version 4 qui est beaucoup plus puissante que la version 3.5. Et tu vas voir que ça va être les 20 euros les mieux rentabilisés de toute ta vie puisque ça va t'aider vraiment dans l'ensemble de ton business. Donc prendre la version 4, c'est vraiment tu vas voir quelque chose de vraiment révolutionnaire de ton côté. On va donc se rendre dans ChatGPT 4. Je vais utiliser un prompt que j'utilise très régulièrement pour présenter aujourd'hui des offres et créer une offre qui va être irrésistible. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un prompt ? C'est une commande que tu vas demander à ChatGPT de réaliser. Ici, moi, c'est celle que j'utilise la plupart du temps. Tu pourras la remodifier et la personnaliser si tu le veux. Donc tu es coach sportif spécialisé dans la perte de poids pour les femmes et tu veux construire le pitch de ton offre. Donc le pitch, c'est la promesse, effectivement. Donc créez-moi des pitchs impactants. En utilisant la forme, j'aide X en utilisant Y grâce à ma méthode Z. Et j'ai mis donne-moi plusieurs idées. Donc là, je lui envoie la commande et ChatGPT, elle va me proposer plusieurs idées de pitchs qui vont être pactants pour le coaching sportif, donc via ce que je lui ai dit. Donc là, typiquement, il me propose dans un premier temps, j'aide les femmes à atteindre leur poids idéal en utilisant des méthodes d'entraînement en plein air et des techniques de méditation grâce à la méthode nature et équilibre qui combine fitness et bien-être mental. Voilà. Et tu peux, à la suite de ce qu'il t'a donné lui, lui demander différentes précisions. Par exemple, remodifie le point numéro 4 en n'utilisant pas la perte de poids, mais par exemple la prise de masse. Voilà. Donc l'idée, c'est que tu puisses utiliser ChatGPT pour te donner ton offre irrésistible et faire que ton business aujourd'hui soit dès à présent en place pour démarrer. Deuxième outil que l'on va utiliser aujourd'hui pour vendre tes offres, ça va être Systemio. Alors Systemio, c'est quoi ? C'est un système qui va te permettre de créer des tunnels de vente pour récupérer des leads. Donc des leads, c'est des personnes qui vont être possiblement intéressées par ton offre. Ce que l'on va faire ici dans Systemio, c'est que l'on va créer des tunnels de vente. Je te mettrai de toute façon un lien affilié pour t'inscrire sur la plateforme de Systemio. Pareil, de la même manière, ça va être vraiment un game changer dans ta vie. Parce qu'en tant que coach sportif, tu n'as pas besoin d'avoir un site internet, mais tu as justement besoin d'avoir des pages de vente pour vendre tes produits, pour vendre tes offres. Donc comment ça se passe Systemio ? Je ne vais pas te faire un tutoriel complet puisqu'il en existe beaucoup sur internet. Et donc je vais te montrer très brièvement comment est-ce que ça se passe, le mini-calculateur de métabolisme typiquement ici. Donc là, on est sur la page de capture. Donc là, forcément, c'est très moche parce que l'écran est réduit. Mais tu vois, sur téléphone, ça rend déjà beaucoup mieux. Donc la personne ici pour un lead magnet en l'occurrence, mais tu peux le faire pour une offre qui est payante. Je peux ici avoir toutes les informations pour mon lead. Il a juste à rentrer son prénom, son email, à cliquer ici. Et moi, je lui envoie directement effectivement l'email avec le meal planning, donc le mini-calculateur de métabolisme. Et ici, du coup, tu peux voir le nombre de leads typiquement ici sur celui de manette que j'avais récolté. Bien évidemment, je vais cacher ici les petites adresses email. Mais l'idée ici, c'est que tu peux générer des tunnels de vente très facilement et très rapidement de manière à présenter tes offres sans avoir à payer un site internet tous les mois. Donc tu vas voir que Systemio, ça va vraiment être un outil que tu vas pouvoir utiliser au quotidien pour propulser aujourd'hui ton business. De la même manière, une fois que tu auras des leads, donc c'est des personnes qui sont intéressées par ton offre, il va falloir les faire passer dans un système de qualification, de manière à prendre des rendez-vous qualifiés pour ton offre. Donc pour cela, tu peux utiliser Calendly. Donc Calendly, qu'est-ce que c'est ? C'est un outil d'automatisation de prise de rendez-vous qui est payante, encore une fois, mais qui va vraiment, vraiment, et j'insiste sur ce point-là, te simplifier la vie aujourd'hui sur la prise de rendez-vous. C'est tout simple, tu personnalises ton agenda, tu y mets les dates auxquelles tu es disponible, les questions relatives à ton client pour le qualifier, donc que ce soit le budget, mais également l'investissement qu'il veut y proposer, et également la durée sur laquelle il est prêt de s'investir, ce qui te permettra de qualifier ton lead et d'éviter de te retrouver en appel avec quelqu'un qui n'est pas qualifié. Et enfin, donc, la dernière partie qui relève, elle, un peu plus de tout ce qui est loi, donc c'est pour créer des pages de vente avec des conditions générales de vente. Typiquement, ici, j'ai un prompt. Génère-moi un exemple de conditions générales de vente en tant que coach sportif. Tu fais entrer, et bien évidemment, ici, il va te créer les conditions générales de vente qui ne seront pas faites par un avocat et par quelqu'un de qualifié dans le domaine, mais ça te permettra d'avoir au moins une bonne base pour démarrer. La troisième étape, c'est de créer de contenu qui va être impactant. Pour cela, on peut bien évidemment, encore une fois, se rendre dans le chat GPT pour qu'il puisse nous générer des idées de contenu. Donc, on peut lui proposer des promptes pour avoir des idées de contenu sur 10 jours, sur 30 jours, et même également rédiger des légendes, rédiger des newsletters, trouver des idées de titres ou encore personnaliser un ton avec des emojis. Tout cela pour te dire que chat GPT, et notamment la version 4, est vraiment pour moi un essentiel de ton business, et on va le voir également dans la quatrième partie que je t'expliquerai juste après. Pour créer des visuels qui vont être impactants, tu peux également utiliser Canva, et notamment le correcteur magique qui te permet de modifier l'arrière-plan ou alors l'avant-plan d'une image, et transformer par exemple un arrière-plan qui est très neutre en un arrière-plan ici avec des montagnes. Tu peux bien évidemment faire plein d'autres choses, mais l'idée c'est qu'avec Canva, tu peux générer une modification de ton image, tu peux aussi générer des images totalement automatiques, avec Midjourney par exemple, mais c'est une application qui est payante, ou tu veux des alternatives, n'hésite pas à me le demander dans les commentaires. Et enfin donc, on a tout ce qui est génération de sous-titres automatiques, avec l'application que j'utilise également qui s'appelle Submagic. Submagic c'est quoi ? C'est une application de génération automatique de sous-titres, tu as tous les plus grands créateurs de contenu aujourd'hui qui utilisent cette plateforme-là, pourquoi ? Parce que c'est vraiment la plus puissante, tu peux uploader des vidéos à très gros fichiers, l'intelligence artificielle te permet effectivement de générer des sous-titres de très bonne qualité, très rapidement, et avec différents modèles, comme tu peux le voir à l'écran. Il y a différentes sources que tu peux bien évidemment personnaliser. La chose aussi également très intéressante, c'est qu'ils te rédigent une description automatisée de ton réel, de ton TikTok ou de ton short. C'est vraiment pour moi l'outil le plus indispensable aujourd'hui, puisqu'on consomme très souvent du contenu sans audio, donc ça permet de toucher un maximum de monde. Je te mettrai de toute façon un petit lien affilié juste en dessous de cette vidéo, pour pouvoir accéder à Submagic le plus facilement possible, mais crois-moi c'est vraiment l'outil dont tu as besoin aujourd'hui pour générer des sous-titres le plus facilement possible. Tu as la version également gratuite de CapCut, mais que je trouve beaucoup moins personnalisable, beaucoup moins dynamique, et qui attire vraiment beaucoup moins l'œil. Comme on le sait aujourd'hui, on manque cruellement d'attention, et il faut réussir à capter ton audience, et donc par conséquent avoir des sous-titres qui soient les plus impactants possibles. Et dernière étape, ça va bien évidemment être la création de plans alimentaires et sportifs pour ton client. Donc pour cela, bien évidemment, je t'invite dès à présent à comprendre que ChatGPT, ça va pas être quelque chose que tu vas te servir pour créer tes plans alimentaires et sportifs, ça va être une base que tu vas devoir modifier. Ne te sers pas de ces plans que va te donner ChatGPT, parce qu'il faudra bien évidemment le modifier, le personnaliser pour ton client. Mais ça va te servir pour gagner du temps dans ton business. Donc on se retrouve de la même manière sur ChatGPT, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer, y calculer par exemple le métabolisme d'une personne, et je te mettrai pareil en description de cette vidéo, mon ChatGPT personnalisé que j'ai appelé GetFit. Pourquoi GetFit, et pourquoi un ChatGPT personnalisé ? Parce que dedans, j'ai rentré vraiment toutes les formules que moi je connais, pour créer et calculer un métabolisme, pour optimiser le suivi nutritionnel et sportif du client. S'il t'intéresse, je te mettrai le lien en description de cette vidéo. Voilà, donc on arrive sur le ChatGPT. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais demander, je lui dis, je suis une femme de 60 kilos, je fais du sport, on va dire, 4 fois semaine, je mesure 1m63, et je mange des légumes tous les jours. On va dire comme ça, tous les jours. Peux-tu me calculer mon métabolisme ? Hop, donc là on lui envoie la commande, le prompt, comme je te disais juste avant. Donc là, il va aller regarder un petit peu dans les données que moi je lui ai fournies, puisque j'ai configuré encore une fois ce ChatGPT. Donc ici, il me trouve la formule de Harris et Benedict pour les femmes, puisqu'il y a, comme tu le sais, différentes formules pour les hommes et pour les femmes. Donc ici, il est en train de tout calculer, donc poids 60 kilos. Donc là, il me dit qu'il me manquait effectivement l'âge. Donc là ensuite, il a trouvé un maximum d'informations ici sur ce que je lui ai donné. J'ai oublié bien évidemment de lui donner l'âge, comme je te disais juste avant. Mais il est en train d'analyser toutes les données que je lui ai données, avec ce qu'il va pouvoir analyser de son côté, et donc me fournir ensuite effectivement le métabolisme de base de cette personne. Donc là, c'est bon, votre métabolisme de base est d'environ 1289 calories par jour. Là, il m'a en plus estimé un âge de 50 ans, ce qui est plutôt élevé. Donc si je veux lui dire, j'ai par exemple 22 ans, je dis bêtises, mais je peux aussi ajouter, comme je te disais juste avant, des requêtes précises. Donc voilà, ça te permet de calculer le métabolisme de ton client. Donc tu as déjà des données. Et tu peux ensuite lui proposer ici des plans alimentaires. Donc typiquement, je vais te montrer ce que j'avais fait moi dans un précédent plan alimentaire. Donc là, on va remonter tout en haut. Je lui ai dit, donne-moi une journée de repas pour une femme de 60 kilos qui mange 1800 calories, 120 grammes de protéines et qui est omnivore. Détaille les quatre repas qu'elle mangera avec les quantités. Donc là, il m'a proposé en fait une journée type, mais il m'a mis deux collations. Donc je lui ai dit, enlève-moi les collations. Et donc il m'a proposé ici avec les repas type, donc les omelettes, avec les protéines, les glucides, les lipides et le détail de chacun des ingrédients. Donc ça, c'est vraiment très cool. Et le grammage précis, ce qui me permet aujourd'hui d'avoir les calories totales de la journée et donc d'adapter si besoin les quantités pour mon client, mais d'avoir au moins un exemple de plan alimentaire. Tu peux lui dire, remplace les œufs par du poulet. Tu peux lui demander tout ce que tu veux. Il va te sortir aujourd'hui des programmes personnalisés sur le plan alimentaire. Si aujourd'hui, de la même manière, on veut créer un programme sportif, alors on va mettre, tu es un homme de 80 kg qui souhaite développer sa force. Propose-moi un programme, on va dire, upper-lower sur 4 jours, focus sur les pecs et les quadriceps. Et donc là, on lui donne la requête. Il va nous proposer normalement un programme d'entraînement sur 4 jours, axé sur les pectoraux et sur les quadriceps. Donc là, upper body, focus pectoraux, ce qu'il nous propose. Donc bench press, il nous propose 4 séries de 6 à 8 répétitions. De l'incliné aux haltères, ensuite des dips pour les pectoraux, du ring à la barre, donc qui se dirige un peu plus sur le dos. Et donc ensuite des pull-ups, des pull-down. Ok. Deuxième jour, il nous propose un lower body avec du squat, leg press, lunges, etc. Donc voilà. L'idée, encore une fois ici, c'est pas de se baser uniquement sur ce programme-là pour proposer des programmes directement comme ça pour ton client parce que, éthiquement parlant, c'est pas quelque chose de vraiment terrible. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est que tu vas t'en servir pour te donner des idées, que ce soit de la création de contenu, comme je te disais juste avant, ou alors également ici, la création de programmes sportifs. Et ça va être super intéressant, encore une fois, pour te donner des idées, pour te servir de base et pour ensuite créer un programme qui va être personnalisé pour ton client. Voilà donc les 4 étapes nécessaires pour créer et lancer ton business de coach sportif en ligne. Tu verras qu'il y a beaucoup d'autres choses et beaucoup de choses que tu vas pouvoir approfondir chacun des outils que je t'ai envoyés puisque, bien évidemment, ici, je t'ai donné les prémices de ces logiciels. Certains sont payés, encore une fois. Et crois-moi, si aujourd'hui je t'en parle, c'est qu'ils sont vraiment, pour moi, importants de les intégrer dans ton business, notamment ChatGPT qui est pour moi essentiel, mais bien évidemment aussi tout ce qui est sous-titrage qui est pour moi quelque chose de primordial. Voilà donc les 4 étapes pour lancer ton business de coach sportif en ligne grâce à l'intelligence artificielle. Si tu veux une version 2.0, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. De toute façon, on se retrouvera dans une vidéo très prochainement. J'espère sincèrement que cette vidéo t'aura plu. Et si tu veux aller plus loin, je te laisse le lien d'une masterclass gratuite directement sur le premier lien en commentaire pour pouvoir accéder à tous mes secrets. Juste avant de quitter cette vidéo, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Je te dis à très très vite. C'était Mylis. Ciao !